Salut les gens, c'est Julien Yves, force est bien d'être bien. Aujourd'hui, on est à la Plagne, dans la neige. Ouais, c'est logique. Donc on est là pour la Yeti Race, donc on a de la chance, il fait beau. Là on est à Londres, il fait un peu frais, mais au soleil, c'est tout au bon. Donc parcours de 20 km avec 1000 mètres de dénivelé positif. Et on a tellement bouffé hier soir que ça va être compliqué. Voilà, donc on vous embarque avec nous pour la course et on se retrouve tout à l'heure pour le départ. 3, 2, 1... Ouais ! Allez, allez ! Allez ! Allez, allez, allez ! Bon, c'est parti, on est parti pour... Mais ta gueule, je parle ! Donc ça y est, on est parti pour 20 km dans la neige. Donc on s'est fait un petit groupe de 6, donc je suis à l'équipe comme d'habitude. On est avec Adélaïde et Maryvan, qui sont aussi du groupe de testeurs Epson pour la montre. Et puis derrière, on a Emile et Carole, dès la part honneur, et je vais déjà tomber dans un putain de trou. Et ils nous balancent de la neige avec un canon à con ! Ah putain, elle est fraîche ! Et voilà ce qui nous attend juste après. Il y a déjà une côte ! Ah ouais, et puis il y a des gueules pas sur les côtes ici. Franchement, quand ils ont dit que la montagne s'agrimpait, ils n'avaient pas menti. Bon voilà, on a fait un peu plus d'un kilomètre. On va arriver en haut de la côte apparemment. Enfin, je crois. Et il commence à faire chaud avec le soleil. Par contre, il fait beau. Enfin, il fait beau et c'est beau. Attendez, je grimpe un petit peu, je fais du hors-piste. Et bah ouais, c'est sympa. Donc tout là-haut, là-bas, c'est notre hôtel. C'est là qu'on dort. Et tout en bas, c'est de là qu'on vient. Là, il y a Amir qui vient de se casser la gueule deux fois. En même temps, mec, je suis venu en wave-rider. C'est-à-dire en chaussure pour bitume. Voilà, le mec, c'est un lapin. Et pour protéger ses petites pattes, il a même pas les chaussures adéquates. Mais j'ai mis des guettes. Tu comprendras la logique de la chose. On n'a pas fini de grimper, les gars. Yves, après presque deux kilomètres de côte, comment tu te sens ? Ça va, parce qu'on ne court pas trop. Je pourrais couper, je pense que c'est l'altitude. Je vais faire tout l'arrière du crâne. J'ai l'impression que tu as explosé. Allez, a priori, on arrive en haut de la première bonne côte, là. Et on va pouvoir commencer à courir un petit peu. J'avoue que la digestion d'hier soir est toujours difficile. Je ne sais pas pour toi, mais... Pour moi, ça va, j'ai sorti de manger hier. Alors, Amir, il est déjà pas très grand. Mais alors, quand il rentre dans la poudreuse, tu vois plus grand-chose. C'est parti, maintenant. On peut courir. On s'enfonce un petit peu, quand même. Là, il y a Adelaide qui s'est mise à courir. Elle s'est mise en main de branchement direct sur la prochaine roue. Et là, c'est bon. Elle carbure, maintenant. Amir, il se plaint que sa montre Epson ne prend pas sa fréquence cardiaque. Bah, moi, ça marche. Moi, j'ai un cœur. Hein ? Moi ? Moi, j'ai une fréquence cardiaque. Par contre, j'ai plus que 2 bar de batterie. Attends, attends, laisse-moi voir. Avant de dire que je n'ai pas de cœur, s'il te plaît, je te remercie. Et il y a Adelaide qui nous dépasse. Ça y est, j'ai une fréquence cardiaque. Oh putain, il y a une fréquence cardiaque. T'as combien, toi ? 88. Putain, t'as un petit cœur. Et toi ? 149. Putain ! C'est pas possible. C'est quand je t'approche, t'as le cœur qui bat ? Peut-être, ouais. Ça doit être ça. Tu te sais pour les lapins ? Oh putain, non ! Genre, on est déjà fatigué. Là, on a pris la tête de des équipes Hudson. Les sous-jeurs à paysage vraiment splendides. Là, je peux vous dire qu'il n'y a rien. On a vraiment de la chance d'être là. Et franchement, ça claque. Sur la course, le balisage, il est pas mal. Ils ont fait des flèches à la bombe. Comme ça, tout le long. Et du coup, on s'y repère bien. Donc tant qu'il n'y a personne qui reste trop couverte dedans, ça va tenir et c'est pas mal. Bon, ça y est, on arrive à la première épreuve en haut de la côte. Donc là, on va faire du tir à la carabine. Ouais, génial ! Alors, on arrive avant de tirer. Ils veulent nous saouler. Il va tirer là-bas. Allez ! Allez ! Super ! Par contre, le mélange de lapin et yéti, je ne sais pas ce que ça donne à la sortie. C'est au tour de Yves. Allez, ils vont encore ruiner. On a le s'en foutre là. La pression, la pression. Martin, il est là, Martin. Yeah ! Allez ! Je laisse là ! Bon, Yemir, comment il s'en sort ? Bah écoute, j'ai l'air plutôt pas mauvais. Oula, il a queu de la neige. Si ils en touchent pas une, tu payes la peur à tout le monde. Oh ! Allez, on a bien fait les cons. On a fait des câlins au yéti. Oh là là. On a tiré. Excuse-moi. Oh ! 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 Coquin le yéti ! Donc bref, on repart. On a les pieds bien trempés maintenant. On a eu le droit à un petit coup de génépi au pulvérisateur. C'était bien sympa. Ça nous remet en forme. Ça fait digérer ce qu'il nous restait d'hier. Donc là, il nous reste avoir 15 bornes à courir. Il y a quelques épreuves. Donc ça va bien se passer. Et on a fait déjà pendant 5 km en 56 minutes. C'est bien. On a un bon rythme. On a un bon rythme. Très bon rythme. On a encore perdu Mary-Ban. Et comme Ymir, il faudrait du fractionné. Il en voit un texto, il court. Il en voit un texto, il croit. Et là, toujours ce paysage vraiment splendide. Je le répète encore une fois, on a vraiment de la chance d'être là. Alors là, on descend. Et il y a quand même des belles plaques de glace. Il faut faire un peu attention. Ça glisse un peu. Et on a Yves et Carole qui ont pris la distance. En fait, ce qui est bien, c'est que... Donc, on ne vous l'a pas encore expliqué. C'est une course par binôme. Donc voilà. Donc, moi, je suis en équipe avec Yves. Adelaide est avec Mary-Ban. Et donc, Ymir est avec Carole. Donc, je crois qu'on ne doit pas trop s'écarter de son binôme. Sachant que les épreuves se font à deux. Et que l'arrivée doit aussi se faire à deux. Donc là, comme quoi, on a tout compris. C'est qu'on a placé tous les binômes. On s'est tous échangés, quoi. On est une vraie équipe échangiste. On vient de tomber sur un truc. Mais là, c'est juste magnifique, quoi. Il y a quand même des morceaux qui tombent. Il faut faire attention. J'ai essayé de le soulever. Je n'ai pas réussi. Tu peux soulever l'escalibur ? Oh, la force du mec. Vous avez vu quand même le mec ? Alors, Yves, comment ça va après cette descente ? Tranquille, ça fait du bien de descendre un peu. Faites gaffe, ça descend raide. Et ça glisse. Carole a la technique. Alors, les gens qui sont passés avant nous, ils ont creusé le terrain. Mais d'une force. Yves, genre, il fait des esquives. Il prend pas le chemin normal. Mais quel grand ! Je pense qu'on se fait rattraper par les mecs qui doivent faire le 10 km. Ah, c'est le 20. C'est le 20 qui sont partis après nous, alors. C'est là qu'on sent qu'on a quand même un entraînement de fou. Et également qu'on a eu une rigueur nutritionnelle hier soir. Tout à fait adaptée à la situation. Ah, Yves vient de casser ses lunettes dans une chute. C'est vrai que ça descend. Et on sent qu'il y a un peu de glace. Et moi, avec mes skis à la place des pieds, c'est la merde. Et je vois des trapeaux. Donc on doit arriver à une nouvelle épreuve sans doute. Après... Gâteau 10 km de course. Et 1h43 d'effort. Apparemment il y a plusieurs épreuves qui s'enchaînent là. Donc Yves démarre. Allez, on y va. Donc là, pour Yves porte. 10 kg. Ils ont encore du coup de boucle. Oh putain ! Je lui ai mangé un arbre. Ils ont quand même fait des trucs qui se font bien par équipe. C'est plutôt sympa. Franchement, ils se rechaînent bien comme ça. Allez jusqu'au bout ! Allez, hop ! Epreuves suivantes. Allez, donc là, on doit prendre un gros sac. Oh, mais y'a rien dedans, on peut en prendre plusieurs. et on fait le tour. Pour moi on a tous été mauvais sur les cerceaux. On espère que les lapins ils vont rattraper un peu le coup parce que... Petite dépreuve, c'est plutôt original. Il y a le classique porté de sac. Il y a un petit lancé de cerceau, un petit médecin de vol à porter. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Libère-toi. Allez les lapins, il faut mettre les cerceaux dedans parce que pour moi on est tous à zéro. Vous êtes tous à zéro. Ils sont là en fait, les piquets ne sont pas là-bas. On a été bon sur le medicine ball, on a été bon pour porter, mais on a été très mauvais au cerceau. Bon allez, on va pouvoir y retourner. Là on est passé sur l'autre version de la montagne et il fait beaucoup plus frais en fait ici. Là-bas on commence à avoir chaud et ici, il y a quand même quelques d'euros de moins. Alors on attaque une bonne descente, ils ne visent pas trop encore comment ça va. Bon je dis ça, c'est sans doute qu'on n'a pas tendance à se croûter la gueule. C'est pas étonnamment que je disais à Emhyr, je trouve qu'on n'est pas encore trop resté par terre aujourd'hui. Voilà donc là comme on regardera la vidéo d'Emhyr sur la chaîne des lapins runner, si vous avez regardé ce que j'ai dit juste avant, comme quoi on n'avait pas tendance à se croûter, et bien vous le verrez en plein vol plané, il n'a pas fini par terre mais c'était pas loin. Allez Emhyr ! La chute ! Je suis méchant quand même. Franchement, tout ça pour vous faire marrer, je demande aux autres de tomber. Alors là typiquement c'est bien qu'il n'y ait pas trop neige, vu la largeur du chemin on serait peut-être un petit peu cassé la gueule par là. Donc là c'est plutôt cool qu'ils aient pensé enlever la neige. Ah c'est joli ces petites cascades aussi. C'est plutôt un torrent de montagne en fait. Merde je dis ce que je veux. Il y a Emhyr il croit que je vais plonger là-bas. J'aimerais bien mais ils ont mis un marquage comme quoi on n'a pas le droit. Et moi tu sais je suis toujours des règles, je suis pas un mec rebel quoi. Ah donc là on arrive sur un parcours du combattant donc on doit déposer nos sacs ici. Et là on va commencer par ramper puis grimper enfin c'est tous les trucs qu'on sait bien faire. Allez on va aller bouffer un peu de neige. Hop là c'est parti ! On a rampé. Là maintenant il y a un beau mur là. J'ai perdu un mollet j'espère que ça va aller pour la suite. Parce que là c'était violent. Parcours bleu ! Ouais je sais pas comme ça. Ça me fait plaisir d'aller dans le bleu. J'ai froid au pied j'vous jure j'ai pris la poudreuse dans les chaussures c'est énorme. Pousse le ton mec ! Aïe ! Je passe plus ! C'est pas fait pour les gros ce truc. Là on nous donne un traîneau là je sais pas quoi. Ça s'appelle une puka apparemment. Donc on va faire ça à 4. Ça tombe bien on est 4. Allez on accélère on y va passe la seconde on est des ouf ! On a de tellement de bons chiens de traîneaux devant nous. Je pourrais même de rien faire. Non mais c'est génial c'est super fou dans l'anglais. Ah ouais putain mon enfoiré ! Est-ce que vous dire que derrière c'est pas si grand de faire ses commis à ce point là de la course ? Oh je sens que ça va être faite gueule ce truc. Ouais mais en fait c'est bien ici il y a tellement de poids qu'on touche le sol. De quel poids tu parles ? Du mien j'ai trop mangé vers soir. Allez Yves la picharouette ! Alors maintenant on a des petites planches qu'on va devoir grimper là. Allez bougez ! 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 Bravo ! Bravo Julien ! Et on se foutait de ma gueule ! On repart maintenant on fait du au dessus en dessous en dessous en dessous. On rebond un peu de sacs. Allez ensemble, ensemble, coordonnées ! Mon, descendez sur les jambes. Bien bas, bien bas ! Allez ensemble, coordonnez ! Tous les deux, coordonnez-vous ! Coordonnez, coordonnez-vous ! Là vous éreparpillez ! Ouais ou comme ça tout en bicep ! Et voilà c'est toi aussi on a vraiment fini cette petite session d'obstacles. On a donc les mains jolies, les pieds bien trempés. On va récupérer nos sacs et on repart encore pour plus de 7 kilomètres, franchement ça va psyché Ils vont nous faire une barre de céréales, la bonne idée, une fois que je l'ai eu fini j'ai bu ça Voilà on arrive au Rabito, c'est notre tour, alors qu'est-ce qu'il y a de l'eau, il y a des trucs bleus Il y a une assiette de chocolat là-bas donc on va essayer d'atteindre l'assiette de chocolat Et après on va aller couper du bois Et voilà donc là on a coupé nos bruches, nos bruches, donc je recommence On a coupé nos bruches, et voilà on a coupé nos bûches, coupé même sillé je dirais On a eu un deuxième petit Rabito après, on sait bien on se fatigue ou rebouffe Et maintenant il nous reste environ 5 kilomètres à faire, et ça grimpe apparemment quand même pendant encore 3 kilomètres je crois Et là ça grimpe sévère Donc vous avez vu on a déjà fait un petit peu de queue au ravitaillement Mais alors franchement on vient de se retourner pour garder le paysage Et là on se rend compte qu'on est vraiment arrivé au bon moment Parce que là c'était plus la même queue quoi Bon là ça monte sec mais je pense qu'arriver là-haut ça devrait être réglé pour les côtes On arrive à... C'est pas tout à fait 17 kilomètres mais pas loin Ah c'est la pique De toute façon c'est dans la tête Les jambes elles sont dans la tête Rien à foutre Franchement les gens faut être cons quand même pour faire ça à pied Alors qu'il y a une remontée mécanique juste à côté quoi On aime se faire mal Allez on y est presque Allez les gars on y retourne Allez Jusqu'au bout On emmerde la neige on emmerde la montagne on emmerde la fatigue Je crois qu'Emir qui était devant s'est planté Et là il y a des drapeaux donc c'est peut-être qu'on arrive à une nouvelle épreuve Donc là je suis censé amener des pneus à Yves et Yves va les ramener mais en fait on est au niveau de la terrasse de l'hôtel, donc là on court avec des pneus, on fait vraiment des trucs à la con aujourd'hui Amène tout ça jusqu'à là-bas, sois fort, vas-y, allez, même pas mal On commence à entendre les bruits de l'arrivée, je vais me péter la gueule, il serait temps parce que je ne me suis pas encore pété la gueule aujourd'hui, oh putain, il faudrait passer plus près encore Ils sont dangereux les skirs, allez, faut rentrer dans un gros toyo, putain les gens ont mis de la neige, c'est froid, c'est tout mouillé Allez, ça glisse tout seul, comme papa d'un moment, allez jusqu'au bout, allez, oh non je n'en peux plus, je m'arrête là, non je déconne, bip bip Voilà c'est terminé, 20 bornes, enfin 18 km de fait Ouais justement, vous retournez faire les noeuds qui manquent, ok, pas de soucis, merci Et voilà, retour dans la chambre, donc j'ai pas pu vous faire la conclusion de la course en fait, tout de suite à l'arrivée On était un peu chaud sur l'horaire, donc ils nous ont remonté directement au restaurant Donc comme ça on a pu manger un petit peu quand même, suite à ces 4 heures d'effort Donc voilà, très bonne course, on est très content de l'avoir fait C'était dur, soit entre le manque de sommeil, pour moi le mal au genou, et puis le trop de bouffe d'hier soir Bon c'est un peu difficile, mais vraiment de beaux paysages, de beaux parcours Le tout bien organisé, c'était bien niqué, on s'est pas perdu, avec les flèches sur le sol, ou les morceaux de rue balise Des petites épreuves sympas, comme le tir à la carabine, ou s'il y a une bûche Ça change de ce qu'on voit d'habitude, et c'est vraiment pas mal Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un petit peu d'attente, peut-être une demi-heure accumulée Entre un ravitaillement, et puis un obstacle Mais ça c'est parce qu'on s'est retrouvé avec des gens qui faisaient le 10 km Donc bon, ça arrive, c'est comme ça, c'est vrai qu'on perd toujours un peu de temps, mais c'est pas bien grave Donc voilà, on est bien content d'avoir fait cette course, c'était vraiment bien Et puis à l'arrivée, on a eu cette jolie petite médaille, elle est pas mal du tout Elle est chouette, et puis un petit cadeau, on a eu aussi un buff, un genre de choses Donc non, très sympa, on est très content de l'avoir fait Si vous voulez essayer ce genre de course, n'hésitez pas Et on a une prochaine édition au mois de mars, à vérifier Donc bah écoutez, entre temps, pensez à laisser un pouce bleu sous la vidéo Abonnez-vous à la chaîne, et puis on se retrouve ici même, ou sur Facebook A bientôt Son kilométrage et sa vitesse, demandez un important travail mathématique Puis un jour, un petit glace chez Epson, c'est Vincent une création